... Ne manquez pas, Joyce Meyer à Paris. Bonjour, plus que quelques jours avant l'arrivée de Joyce Meyer à Paris. Le 8 mai prochain, aura lieu le festival Vivre Pleinement Sa Vie. Une journée extraordinaire, une grande fête de l'Évangile, où des âmes vont être sauvées et des milliers de vies impactées par la parole de Dieu. Dans toute la francophonie, des pasteurs se sont mobilisés pour rendre hommage à ce que Dieu accomplit à travers les ministères de Joyce, mais aussi pour vous encourager à ne pas louper ce moment fort où la présence de Dieu transformera vos vies. C'est vraiment une femme qui a été bénie par la grâce de Dieu quand on voit l'impact qu'elle peut avoir. C'est également une personne qui a su étendre ses limites à travers les quatre coins du monde, tout ce qui est fait, que ce soit dans le message de l'Évangile, les actions humanitaires. Et puis vraiment, de toute évidence, la main de Dieu est sur elle. Et elle est vraiment pour moi, et je pense pour beaucoup, une véritable source d'inspiration. Je crois simplement qu'elle ait le message vivant qu'il n'est pas nécessaire de rester enfermé dans son passé. Il est possible de s'en sortir. Comment ? Par la foi en Christ et par l'application de la parole de Dieu. Et je vous encourage à l'écouter attentif. Non seulement elle s'est relevée, mais elle s'est relevée avec sa foi en Seigneur et la parole de Dieu. Autrement dit, aujourd'hui, elle est libre, libre de son passé et en mesure de bénir les autres. Qui a déjà écouté un message de Joyce Meyer sur le caractère et qui ne s'est jamais reconnu ? Personne ! C'est exactement pour ça que ces enseignements sont si puissants parce qu'ils nous poussent toujours à manifester de plus en plus le caractère de Christ dans notre vie de tous les jours. Alors, au nom d'Enseigne-moi, au nom de MCITV, merci de mettre du matériel et des messages à disposition de la francophonie. Que tout le monde soit encouragé à travers son ministère et puis les quelques jours, cette journée, tu lui mets où elle sera parmi nous. Tout le monde dit, elle nous montre qu'il n'est pas nécessaire de rester enfermé dans son passé et dans ses blessures. Christ a la possibilité, a la capacité de changer votre vie. Venez l'écouter. Venez l'écouter parce que ça vaut la peine d'entendre pas seulement la parole de Dieu, pas seulement une prédication, mais aussi quelqu'un qui a passé par ce qu'elle prêche.